Voici une nouvelle vidéo avec Sébastien Pirot pour nous parler des mycorhizes. Alors vous allez me dire que vous en foutez des mycorhizes, pourtant ce sont des organismes indispensables à la stabilité des écosystèmes. Juste pour vous donner un chiffre, une plante en germination, donc une graine, multiplie son réseau racinaire, donc sa capacité à capter de la nourriture, par 10, grâce à des micropoiles absorbants. Avec les mycorhizes, cette surface de captage, de captation, est tout simplement multipliée par 10 000. Donc imaginez à quel point les plantes qu'on vient de mettre en terre ont une chance optimale de reprise, sans apport de fertilisants ou d'autres mises sous perfusion débiles qu'on pratique d'habitude. En mycorhizes, c'est l'un du grec mycô, le champignon, et rizat, la racine. Pour être très schématique, c'est une association symbiotique, donc qui est mutuellement bénéfique, entre les champignons et les réseaux racinaires des plantes, même si des fois ça peut devenir limite du parasitisme en cas de déséquilibre de l'un ou l'autre, le résultat de la décomposition, donc de la digestion, en fait, sera toujours bénéfique à l'écosystème en général. Donc Sébastien en parle beaucoup mieux que moi, comme d'habitude, donc je vais lui laisser la parole. Si vous voulez voir une autre intervention de Sébastien, regardez son interprétation des analyses de sol dans une autre vidéo. Ah, les mycorhizes, c'est un sujet très intéressant. Mais là, on s'écarte tout à fait de ce qui est analyse de sol. L'analyse chimique des sols prend en compte des paramètres physico-chimiques. On va également regarder la structure du sol. C'est observable sur le terrain. Les tests bêches, etc. Après, les mycorhizes, ça, on rentre dans la partie vivante du sol. Le sol, c'est vraiment comme un immense organe digestif, bourré de vie, dont énormément de champignons, d'insectes, de bactéries, de virus, de verres, bien sûr. Et ce qu'on appelle les mycorhizes, ce sont des champignons. Il y en a plusieurs groupes. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des végétaux chez nous, sous nos latitudes, mais globalement, c'est vrai, pas partout dans le monde, travaillent en sabiose avec des champignons. Donc il y a deux types de mycorhizes. Il y a les ectomycorhizes et les endomycorhizes. Les endomycorhizes vont rentrer à l'intérieur des cellules racinaires, s'associer à elles et finalement faire le prolongement des racines. Les ectomycorhizes ne pénètrent pas à l'intérieur des cellules, mais font également la même chose après. Donc ça s'associe à la racine pour lui permettre d'aller chercher plus loin des minéraux et de l'eau. Donc ça augmente la résilience de l'arbre face au stress. Ça lui permet d'aller chercher plus loin ses nutriments, ses ressources. En échange, parce qu'on parle de sabiose, donc ça va dans les deux sens, en échange, le champignon reçoit différentes substances qui sont synthétisées par le végétal, dont les sucres par exemple. Mais il peut y avoir beaucoup d'autres substances. Là, il y a beaucoup d'études qui sont en cours. Et au niveau de l'impact, en test, dans les laboratoires, etc., on voit des différences très très nettes de vigueur et de résilience des plantes lorsqu'elles sont ou non mycorhizées. Notamment, certaines villes françaises ont fait le test, le long d'avenues, de planter de part et d'autre des arbres mycorhizés et des arbres non mycorhizés. On les mycorhizent en laboratoire, évidemment, au préalable. L'impact est visible assez rapidement au niveau de la vigueur de l'arbre, mais aussi la coloration de son feuillage. Donc tous les arbres en forêt, dans les haies, sont tous mycorhizés. Mais dans les cultures ultra simplifiées, nos grandes cultures, ce phénomène de mycorhization, évidemment, est très très compromis, notamment par les fertilisations, par les pratiques agricoles, la destruction des sols assez systématique. Et donc voilà, il y a matière à revoir un peu toute notre agriculture, mais il faut repenser tout en profondeur, il n'y a pas de solution miracle. Il y a beaucoup, beaucoup d'espèces mycorhiziennes, et ce ne sont pas nécessairement les mêmes, qui sont en surface à 2-3 cm et plus en profondeur. Il y a des espèces qui, en plus, ont la particularité de s'associer avec un grand nombre de plantes, et d'autres avec un nombre un peu plus réduit. Donc c'est vraiment un monde extrêmement complexe, et le nombre de filaments mycorhiziens dans le sol est juste extraordinaire quand on fait une analyse, un laboratoire, un microscope, c'est des centaines de mètres par, voire des kilomètres par centimètre cube. C'est inimaginable, inimaginable. Moi, évidemment, je plante beaucoup d'espèces vivaces, des arbres. Donc j'ai tendance à incorporer un peu de terreau au moment de la plantation, parce que le moment de la plantation est un moment de grand stress pour l'arbre. On l'a arraché en bépinière, il a refait tout son système racinaire, alimenté les premières failles au printemps, et donc toujours sans excès, un mélange terre-terreau. Et c'est à ce moment-là que je travaille avec du terreau mycorhizé. Ça fait 4 ans que je fais ça, j'ai l'impression de voir une différence. Maintenant, c'est quelque chose qui mériterait d'être testé en plâchant avec des lignes travaillées avec du terreau mycorhizé, ou des mycorhizes directement faites en labo, pourquoi pas sur des plans. Confronté ça à des terreaux plus classiques, ou à l'absence de terreau. Parce que les mycorhizes qu'on apporte avec ce terreau, dans beaucoup de sols, elles sont déjà présentes, mais peut-être pas en grande quantité, etc. Ou à l'inverse, peut-être que dans certaines palettes, les mycorhizes n'ont plus leur viabilité voulue. Donc c'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment complexe. Et de tirer des conclusions sur 4 ans de plantation, comme je le ferais, ça serait un petit peu hâtif. Mais ça peut surtout se travailler à l'échelle d'une parcelle. Donc les mycorhizes se maintiennent évidemment là où le sol n'est pas travaillé, donc à proximité des forêts, des haies. Même un arbre isolé est vraiment d'une très, très, très grande importance dans le paysage et peut avoir un impact sur une distance vraiment, vraiment considérable. On parle de plusieurs centaines de mètres parfois. Là, il y a plusieurs études qui sont en cours, mais voilà. Donc les éléments ligneux dans le paysage ont vraiment une grande importance pour la productivité agricole, mais aussi pour le maintien dans les espaces agricoles de toute une série d'espèces, comme les champignons mycorhizes. Oui, ça c'est certain.